Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma da chino de l'aîné. Messieurs et dames, merci des suivants Critique Info. Aujourd'hui, on va encore réfléchir sur deux, trois petites choses qui nous concernent. Je pense que c'est toujours important de partager ces moments de réflexion. Et puis la deuxième partie, ce sera les informations. Et assurez-vous que Tribune de presse d'aujourd'hui va être assez chaud. Plusieurs personnes félicitent Tribune de presse. Ils aiment bien comment ça se passe, ils aiment bien et tout. Nous, nous avons dit, nous sommes une entreprise de médias. Nous devons vous apporter la bonne information. C'est légitime qu'on se batte pour avoir les bonnes choses, qu'on suive l'actualité. Et j'ai dit merci à tous ceux-là qui continuent à nous suivre. Alors, je voudrais réfléchir de façon vraiment désintéressée sur des questions principales. Vous savez, ceux qui voyagent, parce qu'au-delà de tout, le voyage reste un livre le plus important du monde, le voyage. Ceux qui ont les temps de voyager peuvent comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. L'émission d'aujourd'hui va se tourner autour du tourisme. Pourquoi je parle du tourisme ? Parce que j'ai envie de dire, mais à quoi ça sert le tourisme ? Le tourisme, aujourd'hui, dans le monde, certains pays qui n'ont pas de matière première, certains pays qui n'ont pas de ressources, on va dire, souterraines ou tout ce que vous voulez, ces pays-là ont investi dans l'accueil, le tourisme chez eux. Ce qui fait que quand tu es à l'étranger, par exemple, chez vous, dans votre pays, que tu veux aller, par exemple, à Dubaï, quand tu vas à Dubaï, ce n'est pas parce que tu veux aller voir les diamants de Dubaï. Tu ne vas pas à Dubaï parce que tu veux aller voir le coltan de Dubaï. Non, même pas les cacaos. Quand tu vas, tu veux aller à Dubaï, c'est parce que dans ta tête, il y a une image des gratte-ciels, du désert, d'un grand désert, où se poussent les herbes, les arbres. En fait, tu as envie de voir toutes ces belles choses. Voyez-vous, quand tu veux aller, par exemple, en Malaisie, ou tu veux aller dans les autres pays d'Asie qui viennent se réveiller maintenant, en Tent-Hiland, en Tent-Hiland, pardon, ou ailleurs, rassurez-vous que ce n'est pas parce que vous voulez voir les coltons ou les diamants là-bas. Donc, ailleurs, ils ont compris qu'en principe, on peut ne pas avoir le diamant, mais la nature nous fait tellement confiance qu'il nous a donné des hommes intelligents pour construire la vie, pour attirer les autres. Et c'est ce qui est merveilleux pour ce pays-là. Et Dieu est fier d'avoir créé des Arabes, du Qatar, d'avoir créé des Arabes, je ne sais pas moi, de Dubaï, des Émirats, et ainsi de suite, d'avoir même créé ceux de Singapour, de la Thaïlande, de l'Indonésie, et de bien d'autres. Que l'on ne vous trompe pas, aujourd'hui, l'Asie est une meilleure destination de plusieurs personnes. Les gens vont en Chine dans plus de 10 provinces parce qu'ils ont entendu c'est quoi la Chine. Aujourd'hui, les gens vont au Japon, moins au moins, 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 de moins en moins au Japon qu'en Chine. Aujourd'hui, les veilles, c'est Malaisie, Thaïlande, Népal, vous voyez, ces histoires qui ont été autrefois oubliés ou on n'en parle pas. Mais là, les gens y vont. On m'a même dit que les gens vont au Vietnam. Voyez-vous ? Alors, dites-moi un peu, mesdames et messieurs, comment les gens peuvent aller au Vietnam et ne viennent pas chez vous ? Parce que le Vietnam, Malaisie, tous ces pays-là ont compris que si nous véhiculons un bon message de nous, nous travaillons bien pour nous-mêmes et que nous passons un bon message pour nous, on va attirer autant de personnes. Aujourd'hui, en Afrique, la Côte d'Ivoire, tout ce que vous pouvez dire, dites ce que vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays qui attire beaucoup d'artistes. Mais alors, beaucoup d'artistes. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire ? Elle-même est au courant de ce qu'elle fait. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des clébards, il y a des clochards, il y a des enfants de la rue, il y a tout ce que vous avez dans vos pays. Il y a la misère, il y a des gens qui vivent avec moins d'un dollar le jour, il y en a comme ça. Mais ils ont compris qu'au-delà de la souffrance, de la misère que nous avons, nous pouvons vendre une autre image, nous pouvons vendre une belle image. Et ils commencent à vendre cette image-là. Aujourd'hui, les musiciens, quand ils sont en France, ils disent, on va venir en Afrique, rassurez-vous que ce n'est vraiment pas la RDC qui voit. On va venir en Afrique, pour eux, peut-être qu'ils vont s'arrêter en Côte d'Ivoire. Et il y en a beaucoup comme ça. Même nos musiens congolais passent beaucoup de temps en Côte d'Ivoire qu'ici. Mais pourquoi ? Parce que là, ils ont compris qu'il y a un système, on met en place un écosystème qui permet aux gens de vivre en paix. Pendant que vous, vous jouez avec le tourisme, ici chez vous, en étant, excusez-moi de le dire vraiment de façon sincère, en étant pratiquement, bon, je ne vais pas tenir les propos difficiles, mais on n'a pas une politique qui a tourisme dans Bougalibus. On n'en a pas. Et on ne comprend pas qu'est-ce que l'on veut véritablement. Le fait, écoutez, les gens devraient comprendre que le tourisme, ce n'est pas le fait de sortir de votre pays, aller vous parvaner à l'extérieur puis vous revenez, vous dites qu'on est en train de faire le tourisme. Ce n'est pas ça le tourisme. Le tourisme, c'est d'améliorer les conditions de votre vie. D'abord ici, les conditions des infrastructures au pays pour attirer les gens. Et le ministère du tourisme n'est pas un ministère isolé. C'est un ministère on va dire transdimensionnel. C'est un ministère qui fait appel à d'autres ministères pour qu'ils réussissent. Donc le ministère du tourisme, même si vous mettez les génies du ministère du tourisme, tant qu'il est corollaire et il est dépendant de ce ministère-là, les entrants et tout ça, et qu'on a mis en place c'était pour qu'on a tourisme à mal amouté. Donc il est un bon pour qu'on a tourisme à mal amouté. Le tourisme congolais pouvait faire entrer beaucoup d'argent. Parce qu'au-delà du tourisme d'autres, on peut parler, on a deux grandes familles à tourisme. Je ne veux pas dire des grandes familles à tourisme, mais on a deux volets à tourisme. Il y a miné néanmoins. On a tourisme urbain, on a tourisme national, au-delà du tourisme, au-delà du tourisme, au-delà du tourisme, au-delà du tourisme, mais le tourisme urbain, comment ils ont fonctionné ? Comment ils ont fonctionné ? Le tourisme, c'est aussi une culture. Au-delà du fait que c'est d'abord une question de culture. Les gens doivent cultiver l'esprit de se déplacer, l'esprit de voyager. Mais quand vous avez des Congolais qui ont fait 20 ans, 30 ans, dans un coin, dans une même ville, dans un même quartier, dans une même avenue, ils ne sont jamais sortis de leur coin, alors comment voulez-vous faire évoluer les choses ? Est-ce que vous savez que le tourisme urbain seulement peut rapporter autant d'argent pour financer le même secteur ? Ceux qui ont besoin de la capacité à gérer le tourisme convenablement, faites des agences. Pour faire évoluer, vous devez donner ça aux agences. Les ministères, ça va blague, c'est une aventure révélée. Créer des agences pour permettre au ministère de faire bien leur boulot. Comme ça, le ministre n'est pas celui-là qui va être en train de prendre des conseillers de contrats, et ainsi de suite. il sera là pour, à un moment donné, superviser, et c'est à nous qu'on donnera des rapports. Mais il n'a pas, en fait, il n'a pas cette mise sur le quotidien. J'explique deux choses. Le tourisme urbain, qui, en fait, découle de la discipline, la culture que les gens ont. Ça veut dire que, par exemple, nous, quand on était petit, moi, je suis né à Goma, pour ceux qui connaissent, ils savent, je suis né à Goma. Et quand je suis né là-bas, lorsque j'étais petit, encore une fois, quand j'étais vraiment tout petit, je crois que j'étais en quelle année ? J'étais en deuxième année primaire ou troisième année primaire ? Je ne me rappelle plus vraiment. Nous sommes allés visiter le parc Virunga. Pour la première fois, j'ai vu le parc Virunga. J'avais environ 7 ans, si je ne me trompe pas. Mais j'ai encore les images fraîches tellement que c'était direct. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu le lion. Moi, j'ai vu le lion. Tout petit, on a vu le lion, on a vu l'éléphant, on a vu tous ces grands animaux qu'on nous apprend à l'école, on les a vus. Et du coup, quand on a vu ça, en rentrant à la maison, on a discuté avec mon père qui était commandant de la ville à l'époque. Et papa a pris le soin de nous emmener régulièrement au parc, régulièrement dans des zoos, dans des histoires comme ça. Ce qui fait que même quand tu grandis, tu as cette envie-là. Ceux qui me connaissent savent, moi, quand j'arrive dans un pays, la première chose à faire, je demande où se trouvent les zoos, où se trouve la bibliothèque. C'est la seule chose que je demande. Partout où j'y vais. Est-ce que vous avez un zoo ? Je veux voir. Pourquoi ? Parce que c'est une culture. Depuis que je suis né, j'ai grandi dans un environnement comme ça. On m'a enseigné ça, j'ai appris ça, j'ai vu mon père prendre plaisir en regardant les animaux, j'ai développé cet amour-là. Et donc, si nous commençons déjà à faire en sorte que tous nos enfants de l'école primaire puissent avoir ce goût de la nature, de voir les animaux, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont grandir, vous avez des premiers clients. Vos propres, votre propre pays est un premier client. Lorsqu'on est arrivé, par exemple, à Dubaï, quand on arrive à Dubaï, j'ai demandé qu'on nous amène dans un zoo. Je ne sais pas si c'est un parc ou un zoo. Malheureusement, à Dubaï, quand on est arrivé, le zoo était fermé et on était en train de faire des travaux. et ainsi de suite. Mais je me rends compte quand on arrive pour aller au zoo, on a vu beaucoup de gens là-bas et on nous dit eux-mêmes sont là le premier consommateur à Bago. Quand vous allez au désert, par exemple, vous trouvez la plupart des personnes, au-delà du fait qu'il y a un touriste à Bébé, vous trouvez eux-mêmes les arabes là-bas. C'est-à-dire, Bago, mon premier consommateur produit à Bago. Parce que c'est culturel, c'est resté dans leur tête, c'est enseigné comme ça. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, les cas de Dubaï que j'ai donnés, mais le cas de la RDC est beaucoup plus patent que ça. Comment vous imaginez que Kinois a sali 10 ans avant de dire qu'il n'y a pas mais il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent qui est de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Ça veut dire qu'on a même la curiosité et ça a soutenu. Alors ne venez pas dire aux gens que c'est parce que vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas vrai. Et puis vous allez voir, les gens vont vous dire mais ce que vous avez n'y a pas de l'argent. Vous ne saurez rien. Et dans la Batumsu depuis, je peux vous rassurer que depuis à Bota Maneng, à Kola Grand Hotel à Kota T Feuve Congo Hotel à Kota T Alimentation à mon avis à Kota T Parce que dans son esprit il est resté indigène. Peut-être le terme est fort mais dans son esprit il est resté encore dans ça ce n'est pas pour moi ça c'est pour les autres. Un complexe bête. Il n'a même pas l'information. Il s'est dit que Pourtant, la curiosité voudrait que aujourd'hui les gens ne vont pas nous dire que c'est déplacé au Congo tout ça. Je vous donne deux cas. Pour avoir été à Mwanda Mwanda, il y a des hôtels de 30 dollars. Il y a des hôtels où on s'allie journée moins que 30 dollars. Et ce qui est bon ça on en a individuellement tu peux prendre 30 dollars en 4 jours ou vendredi samedi, dimanche donc tu n'as que 3 avec 100 dollars tu peux passer le week-end en Mwanda en termes mais avec 200 dollars tu peux passer un week-end en Mwanda avec 100 dollars il y a un week-end 100 balles il y a 100 dollars 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 mais les gens vont dire mais moi je n'ai pas d'argent donc non ça peut être vrai mais un mot vous n'avez pas d'intérêt parce que pour le Congolais quand on dit voyage c'est Dubaï quand on dit voyage c'est en tout cas Europe voyage c'est Chine non le voyage c'est aussi je suis je vais il y a des choses que je veux voir là-bas qui vont certainement me plaire moi j'étais allé à Mwanda c'est vrai que bon il y a pas de condition les hôtels les hôtels les hôtels les hôtels les hôtels les hôtels mais j'ai vu des hôtels moins que ça il y a 20 dollars il y a 10 dollars il y a 30 dollars il faut parfois vivre les expériences de la vie vous allez vous voyez comment les autres fonctionnent comment ça marche comment ça marche vous allez en banque d'accord aujourd'hui les billets d'avion les alis 100 dollars billets avion 100 dollars ça peut t'arriver tu peux atteindre 120 dollars donc aller-retour tu as 240 dollars mais mon frère dis-moi un peu je n'en parle pas mais je les hôtels il y en a des 30 dollars il y en a des 40 dollars mais tu peux faire un week-end ok ok samedi bonjour mercredi j'essaie de voir comment ça se passe j'essaie de voir mais le problème ça c'est un élément culturel d'abord comment on enseigne comment on apprend les enfants comment on les met dans les cannes la condition mais un autre élément il y a l'IP l'intérêt que les gens vont trouver là-bas vous devez mettre en valeur les locaux il y a l'Iwan il y a un festival il y a un concert il y a un concert il y a un rendez-vous mon robo il y a un événementiel il y a un autre il y a un autre chaque juillet un grand festival par exemple il y a un Kivu il y a un Kivu il y a un grand événement Par exemple il y a un grand événement qui est un grand événement il y a un grandementiel il y a un grand événementiel ce sont des choses importantes pour organiser ce qui est déjà politique on a un niveau local ça veut dire qu'il y a une zone et un jardin et à partir de là il y a une politique qui est mise en place pour attirer les gens arriver au point de faire comprendre vous passez les mauvais moments si vous n'êtes pas avec nous que les meilleurs moments que vous allez devoir passer vous devez les passer avec nous et c'est ce qu'on appelle un tourisme urbain d'abord c'est culturel parce que c'est d'abord culturel il faut d'abord faire comprendre aux gens qui doivent se déplacer il faut organiser des excursions de temps en temps il faut organiser des mouvements de sortie de temps en temps à l'école c'était des mouvements pour décomplexer en Europe quand vous voyez un enfant de 16 ans il peut te dire qu'à la France il peut te dire que dans le cadre de l'école nous sommes déjà allés nous sommes déjà allés en Espagne dans le cadre de l'école on est déjà allés en Allemagne mais avant dans la Belgique c'est-à-dire un enfant de 17 ans ou 18 ans il a déjà vu 2, 3, 4 pays la volonté et puis les écoles parfois contraignent les parents parce qu'ils savent que le voyage ça décomplexe ça devrait être enseigné au niveau de l'école et l'État devait mener une politique pour nous faire un esprit deuxième chose il y a aussi maintenant le cadre le cadre en habitude légale comment on va faire ? le tourisme parce qu'il n'y a pas de tourisme dans l'insécurité voyez-vous ? ça veut dire que votre pays doit être un pays où la sécurité est garantie il n'y a pas de tourisme sans infrastructure vous devez avoir des hôtels vous devez avoir des hôtels vous devez avoir des routes vous devez avoir des endroits où on va visiter vous devez avoir ça ce qui dit que les avions sont athées le tourisme et avions sont athées poser la question à tous les touristes ils vont vous dire le tourisme et avions sont athées si dans votre pays le seul moyen facile d'érilier les gens c'est dans l'avion vous avez perdu vous perdez beaucoup en termes de tourisme le tourisme est vivant à la balle il y a une route il y a une route et un paratourisme en tout cas il y a une route à Barcelone pour qu'il y a un billet à l'avion il y a un Madrid non je vais choisir quand je suis arrivé à Barcelone par exemple il y avait la possibilité d'en foutre à l'avion auquel il y a un barcelon auquel il y a un Madrid c'était 97 ou 110 euros mais on a dû payer un train de Barcelone à Madrid on a payé 127 euros parce qu'il faut voir comment les villages disent ok c'est comme ça qu'on fait d'abord les routes donc le ministère de tourisme Rosala toujours pauvre sur qui là-bas les a malamoutés parce que c'est inadmissible qu'un touriste qui vient à Congo à Kinshasa mais il ne s'est pas arrivé à ouvrir il ne s'est pas arrivé à Namboukavu par la voie il ne peut pas il doit prendre encore un autre avion et les avions coûtent cher ça veut dire s'il peut lui faire le tour prenons un grand pays qui a le droit à Russie parce qu'on va dire si on a mis côte d'Ivoire on va dire non c'est un petit pays bon prenons la Russie prenons le Canada prenons les autres pays tu verras que quelqu'un va dire mais je préfère aller avec 4000 dollars je peux faire le tour il y a Viltel je préfère voir les routes je préfère voir comment cela se passe d'arriver dans un pays où pour aller pour quitter Kinshasa vers Bukavu il faut que je paye 700 dollars ou 400 dollars à avion ou même il n'y a pas des lignes comme ça c'est comme très compliqué parce que il n'y a pas de lignes 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 il n'y a aucun moyen pendant que il n'y a pas de lignes facilement il n'y a aucun moyen ce que je veux faire il n'y a aucun moyen 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 qu'il n'y a aucun moyen dans un avion il n'y a aucun moyen comme dans un TB il n'y a aucun moyen dans un TB dans un Ouganda il n'y a� de petits porteurs et il n'y a pas de lignes donc je sors de mon pays pour rentrer dans mon pays c'est inconcevable alors que donc on conçoit une politique pour dire que voilà ce que l'on veut je ne veux dire que ce qui est n'est pas important mais aussi parce que n'est pas important je ne veux dire et se développe pas rapport à nous aillez-zali. Tant que nous aillez-zali, village-data n'a pas la capacité à de solider le boulot. En même temps, petit point de salaire. Il s'agit d'où l'incitation, il s'agit d'où l'on va, il s'agit d'où l'on va, il s'agit d'où l'on va. Il s'agit d'où l'on va, il s'agit d'où l'on va. Voyez-vous, dans Mwanda par exemple, on a eu beaucoup d'où l'on va. Aujourd'hui, on va investir dans Mwanda, avec le port en eau profonde. Nous tous nous sommes en train de chercher un peu de moyens. Tu achètes un terrain, peut-être à 20 000 ou à 30 000, tu le fais. On construit un terrain, tu es à moins 2-3 niveaux, il y a moins bien, parce que tu sais qu'aujourd'hui, on fait un bon côté. Mais lorsque le port en eau profonde, il y a une banane, il y a un salement, mon hôtel aura déjà un impact. Parce qu'on a gagné un côté. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. On a 15 000, 20 000, on a un samba. Et puis avec 47 000, 60 000, 70 000, on a déjà un terrain. Donc je peux faire un investissement de 100 000 balles sur une maison, tout ça, mais dans une année, deux, trois ans, quatre ans, le port en eau profonde va aussi là. Et ce que s'il y a, ville en eau, stratégique, et mon hôtel aura déjà grimpé des points. Donc ce que je vais perdre pendant 2, 3, 4 ans, je vais les récupérer dans les 4, 5, 6 années prochaines. Mais tu as gagné ! C'est une question juste d'imaginer quoi. Et ça, l'État devrait être là pour dire, mais voilà, la sécurité est aussi importante. Un touriste, quand il vient, 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 il vient. Donc la police doit aider, le service de sécurité doit aider, la zone où il vient, supposée touristique, pour que les touristes ne vivent inconvénablement. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire un truc, quand même assez important. Le Congo n'investit pas dans la qualité, il y a main d'oeuvre. C'est ça notre problème. Le Congo n'investit pas dans la qualité de la main d'oeuvre. On ne forme pas la main d'oeuvre. Vous avez des hôtesses impolies, serveuses mal éduquées. Parce qu'au bateau, on a des restaurants, on a des restaurants, on a des boites de nuit, on a des hôtels. Mais ils vont chasser les gens. Parce que, ils viennent pour le service. Je connais des gens qui fréquentent les hôtels, pas parce qu'ils ont besoin, ils manquent chez eux à la maison. Non. Et le commune, il ne va pas s'envoyer à un hôtel. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'oeuvre. Il n'y a pas d'où d'un hôtel. Il n'y a pas d'où d'un hôtel. Il n'y a pas d'où d'un hôtel. Mais il n'y a pas d'où d'un hôtel. Il n'y a pas d'où d'un hôtel. Alors, quand quelqu'un vient là-bas, il doit trouver une qualité et un service impeccable. Il doit trouver le sourire dans les lèvres à l'hôtel. Mais il doit trouver le sourire dans les lèvres à l'hôtesse. Je me rappelle avoir engueulé au sens propre une dame qui m'avait littéralement, en fait pas moi, mais elle avait manqué du respect à une autre femme qui était là mais qui voulait juste se poser la question. à Benguié, maman aïe. D'abord, elle venait à pas pésant. Je ne comprenais pas. Alors, je ne comprends rien. Et je vois la dame dire « Madame, madame, pourquoi est-ce que vous avez l'hôtel ? » La dame part, elle tire ses pieds, elle revient, elle ne donne pas ce qu'on dit et elle me explique si elle me dit « Maman, pourquoi la serveuse, si la cliente me dit « Pourquoi est-ce que vous avez l'hôtel ? » Alors, je t'ai ébahi. Je dis « Mais ce n'est pas vrai. » Je dis « Madame, viens un peu. » Il y a conscience, non ? Le travail que tu as, beaucoup sont en train de le chercher. Peut-être que pour Jean Moussala, oh, tu veux aller à l'église faire des jeûnes et des prières et ainsi de suite. Maintenant qu'on te donne ce même boulot, tu commences à les piétiner. Le client que tu veux chasser maintenant par ton sale comportement, mais il va faire la mauvaise publicité à une prépise. Oh, tu ne vas rien souter. Et ça ne va pas se répercuter sur toi. Ça va se répercuter sur le propriétaire de l'hôtel. Et il perdra la clientèle. Est-ce que tu as imaginé tout ça ? Et elle me dit Elle ne comprend absolument rien. Elle, elle pense que quand elle vient, elle est en train d'aider. Tu ne m'aides pas. J'achète un service, madame, monsieur. C'est ça le problème avec les Congolais. Il y a un service et il y a un hôtel. Mais vous n'avez pas des hôtesses formées. Vous ne les formez pas. Oh, moi j'ai étudié l'hôtellerie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais c'est bien. Mais est-ce qu'on ne vous a pas appris le sourire ? On ne vous a pas appris l'accueil ? Vous n'avez pas appris l'accueil ? Vous n'avez pas appris l'accueil ? Pourquoi ? Comment il y a un hôtellerie pendant que vous avez appris à vous ? Tu travailles ? Comme une fois, on vient acheter un truc, elle parle avec toute sa bouche pleine. Madame, attends. On ferme. Quand on veut manger, on ferme. On écrit l'Iban d'Asogui close. C'est fini. Tu fermes le truc. Attendez deux secondes. Bouffe à l'intérieur et puis voilà. Mais tu ne fais pas ça pendant que les gens sont là. Et quand on te pose des questions, tu dis bon, on a l'intérêt de la couffée. Mais non, tu n'as rien compris. Tout ça, pourquoi ? Parce que Mouto Sali, hôtel, au lieu de foutre de tabac professionnel, il va prendre des petites sœurs, des cousines qui sont au chômage sans les former. Alors, comment voulez-vous avoir les résultats sans former les gens pour que Mouto Sali, les résultats ? Et tout ça, ils ont impacté le tourisme Mouto et là, les gens ne le comprennent pas. Ils ont impacté le tourisme Mouto. Donc, il faut former les gens, il faut les instruire, il faut les préparer, il faut les organiser afin de dire qu'on a un service d'hôtellerie. Nous devons avoir autant d'hôtels pour permettre ce que tous ceux qui ont dit l'Iban d'a, ils vont bien qu'on n'est pas Mouto. Mais aussi, au niveau interne, vous devez préparer des choses à attirer les gens. Et nous, ils s'essènent. Je vais en parler peut-être plus tard. Peut-être un autre jour, on en parlera, ils s'essènent. Vous avez la conservation de la nature, mais qu'est-ce que vous en faites, mon Dieu ? Vous en faites quoi avec ? Mais c'est une poule aux édors, ils sont un véritable vecteur, il y a un vrai tourisme. Comment vous imaginez que bizot, nous en avons à Lyon, bizot, nous en avons à Lyon, nous en avons à Antilope, nous en avons à Gazelle, nous en avons à Elephant. Nous en avons à Lyon, nous en avons à Congo. Nous en avons à Congo. Mais les documentaires qui passent à l'étranger sont des documentaires du Kenya. Ils sont des documentaires de Namibie. alors que nous en avons, nous en avons en termes des réserves, vous savez pourquoi ? Parce que chez nous, il y a des braconniers, un touriste ne peut pas venir dans cet environnement. Il ne peut pas venir. Vous avez trop de braconniers, trop d'insécurité, trop de poches non contrôlées, des mouvements rebelles, on ne viendra pas. Nous sommes, moi, je suis allé dans le Haut-Touéle. Quand j'arrive, je demande humblement à Kibali et aux autres. Je leur ai demandé est-ce que vous pouvez m'amener au parc ? Je trouvais un gentil monsieur à l'aéroport de Kibali, à l'aéroport de Kibali. Gentil monsieur, il y a déjà, j'ai oublié le nom. Il me fait des assurances, non, vous allez aller dans le parc Ouana, Bougoumou, j'étais à l'homme. Vous n'avez aucune idée. Quel plaisir, j'attendais ce jour-là. Non. Le matin, on nous dit non, non, vous ne pouvez pas partir parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de la sécurité et tout. Vous n'avez aucune idée, J'ai eu mal. Pour moi, j'ai dit « Mais waouh ! » Pourtant, j'avais envie de voir ces choses-là. J'avais envie de le voir. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le voir ? Parce que la route n'est pas sécurisée. Il n'y a pas de sécurité. Les coupeurs de route peuvent surgir à Noutoum et ils vous règlent le portrait. Non, le tourisme va au-delà de ce que vous voyez là. Les gens sont allés dans tel coin. C'est au-delà. Le tourisme va au-delà. Le tourisme, c'est vraiment une philosophie. C'est une politique. Ça commence à mieux comme Mickey. Mickey, comment vous présentez ces choses ? Qu'est-ce qui peut intéresser les gens à Kinshasa ? Est-ce que vous savez que même grâce à l'Amino, il suffit de bien les présenter. Ça peut être un endroit attractif. Et il y a toujours des façons de récupérer l'argent même lorsque le site est gratuit. C'est ça que les gens devraient comprendre. Il y a toujours des façons de récupérer l'argent même lorsque le site est gratuit. Il y a des petites choses qu'on achète là-bas. Et ça, c'est l'État qui organise ce bibliothèque. À travers l'agence, à travers tout ça. On peut le faire. Je ne vous parle pas de ce que nous avons dans tout le pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut présenter pour attirer les gens ? Parce que moi, j'étais au Bas-Congo. Ce que j'ai vu, j'ai dit, mais waouh ! Au Bas-Congo, je suis allé dans... Je n'ai pas ce que je ne peux pas me tromper. À Kotak, je n'ai pas... Je n'ai pas ce que je n'ai pas. Vous voyez-vous ? Mais le rendement, il est faible. Parce que même les gens de la population... Je n'ai pas ce que nous avons de la population. Vous s'imaginez un peu. Nous sommes allés dans le Belvédère. Il y a un Belvédère super trompé, un Combo en tout cas. Mais c'est l'histoire du Congo qui est recacée là-bas. Le majestueux pont maréchal. Mais quelle beauté ! Quelle infrastructure futuriste à l'époque ! Voyez-vous ? C'est merveilleux. La plage d'Yamwanda. Mais quelle beauté ! Mais c'est fabuleux ! La prison de Simon Kimbangu. L'environnement Simon Kimbangu était. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Et si vous arrivez là-bas. Les routes du banc d'Ondou. Vous n'avez pas l'idée mes frères. Il y a un zigzag. Ce pays est un paradis. Mais c'est vrai un paradis. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là ? Le ministère du Tourisme peut rapporter autant d'argent. Mais avant, il faut un investissement. Avant, il faut un véritable travail. Ce que je suis en train de voir. Il faut laisser tomber mes frères. Il faut laisser tomber. Ça m'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Critique Info. Première partie. C'était le tourisme. Première partie. On en parlera prochainement dans la deuxième partie. Mais dans le commentaire, laissez-nous les villes qui vous ont impacté. Laissez-nous les villes qui vous ont impacté. C'est très important. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles. Maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur. La sensation. Les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort pour l'indépendance. N'oubliez jamais ça.